... Docteur Edouard Suaz, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'enquête que l'on vient d'évoquer va durer six mois. Elle va se faire dans toutes les îles. Elle devrait concerner un peu plus de 4000 personnes sur le territoire qui vont donc être testées. Parlez-nous d'abord du but recherché. Quel est le but de cette enquête ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Alors, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vos auditeurs de prendre le temps de nous écouter. En fait, il a été dit dans les différents reportages qui ont été portés sur ce sujet à l'instant, la dernière enquête qui a été menée dans le pays date de 2010. Donc, une des choses que nous cherchons à savoir, quelle a été l'évolution dans le pays de cette situation concernant les maladies transmissibles. Les choses se sont-elles améliorées ? Les choses se sont-elles empirées ? Les choses se sont-elles restées telles qu'elles étaient en 2010 ? Donc, ça, c'est le premier intérêt que nous portons à cette étude. Le deuxième intérêt, cette récolte de données objectives va permettre aux autorités de santé de construire la politique sanitaire pour le pays de demain. Mais il faut que les chiffres soient sûrs et soient bons. Ce n'est pas le cas en ce moment ? Donc, comme je vous le disais à l'instant, les dernières références remontent à 2010. Donc, depuis 2010, presque 9 ans, depuis 2010, comment les choses ont-elles évolué ? On ne sait pas. On a des indications quand même. Alors, la science a du mal à avancer avec des impressions. Donc, il faut vraiment une étude pour caler les choses. Sur le terrain, vous allez dépêcher combien de personnes pour mener cette étude ? Alors, il y a une vingtaine d'enquêteurs et infirmiers. Vous savez, la Polynésie est immense et tous les archipels sont concernés. Mais nous avons calculé que ce personnel-là devrait suffire à mener toutes les enquêtes qui vont concerner, qui va donc concerner 4 140 personnes. 140 personnes. Alors, sur quels critères ? Parce que, bon, vous avez déjà choisi vos cibles, entre guillemets. Donc, sur quels critères est-ce que vous avez choisi les personnes qui vont faire l'objet de cette enquête, de cette étude ? Alors, les critères qui sont donnés, ce sont la tranche d'âge et les deux sexes avec des proportions quasi équivalentes. D'accord. Donc, la tranche d'âge, ce sont les 18-69 ans. Bon, évidemment, les deux sexes. Et tous les archipels. Et en fait, le tirage au sort des foyers a été confié à l'Institut de la statistique de la Polynésie française qui se base sur le recensement de 2017. Alors, toutes ces données que vous allez donc recueillir, une fois rassemblées, vous allez les destiner à qui ? Ce qui va s'en servir, entre guillemets ? Alors, le chercheur, pour des publications, mais d'abord, les autorités sanitaires du pays, comme je vous le disais tantôt, qui va s'en servir pour peut-être réajuster sa politique de santé. Et bien sûr, un retour à l'OMS qui va donner la configuration à l'état de la région des maladies non transpissibles. Donc, ensuite, vous, vous ne vous intéressez plus à la suite. Vous, vous êtes dans votre laboratoire. Ce que les autorités vont décider, vous n'y prêtez pas du tout attention ? Comment ça va se passer ? Ah, quelle question délicate ! Bon, non, je ne peux pas dire ça. Ça fait une douzaine d'années que j'ai un œil dessus et mon travail ne va pas s'arrêter là. Bien sûr que je vais continuer à avoir un œil sur ces choses qui intéressent la Polynésie, qui intéressent ma population. Mais par contre, je ne suis pas l'homme politique qui va mener à les actions de prévention. Maintenant, je suis un outil dans un système sanitaire et je me prêterai à aider l'homme politique si besoin se faisait par les données que j'ai. Et si, par exemple, les politiques vont dans une mauvaise direction, en tous les cas, une direction que vous estimez mauvaise, vous êtes prêt à monter au créneau pour dire attention ? Oui, enfin, ça m'est arrivé sur certaines données de dire, oh là, peut-être pas comme ça. Mais après, ça s'arrête là. Par exemple, sur le diabète, on est dans la bonne direction pour résoudre le problème. Là, je pense notamment à l'alimentation, tout ce qui est de l'ordre alimentaire. Alors, nous avons une population qui est exposée au trou sucré, qui est exposée, peut-être que c'est elle-même. Il y a énormément de mésinformations. Donc effectivement, les autorités, ils y vont, on fait de la prévention, on fait de l'information. Ce type de message est difficile probablement à passer, mais l'action est menée. Je pense que dans les générations futures, les choses vont petit à petit intégrer les mentalités et nous aurons affaire à une population autrement formée. Très bien. Donc, il faut agir, selon vous, par rapport, dans quelle direction, par rapport à l'alimentation, il faut le prendre par quel bout ? Il faut des recommandations. Bon, on l'a vu, le gouvernement essaie quand même de presser les entreprises à importer moins sucré. Alors, d'une façon générale, on touche au portefeuille, on touche à l'information et la Polynésie n'invente rien. Elle fait pareil. Donc, il y a eu des taxes, il y a eu des manifestations d'informations. Tout ça est mis en place. Mais c'est de très longue haleine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les résultats soient vus immédiatement. Immédiatement. Merci beaucoup, docteur Edouard Suaz. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au laboratoire de l'Institut Louis Malardet. Oui, vous voulez rajouter très, très vite. Si vous permettez un dernier mot, en fait, tout ça me semble être, me fait penser à une espèce de rhinocéros qui avance dans la savane et qui doit savoir où mettre les pieds et donc avoir les bonnes informations pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est ça pour nos autorités sanitaires. Il faut avoir les bonnes informations pour savoir quelle direction prendre. C'est qui le rhinocéros ? Merci beaucoup, Edouard. Je rappelle donc qu'à partir de lundi débute cette vaste enquête contre les maladies non transmissibles. Elle concernera plus de 4000 personnes. Merci. Merci à vous.